Le duel des grands-mères commence à Bamako avec le jeune narrateur Amé, qui est un jeune adolescent qui vit avec principalement sa mère, en tout cas, puisque son père étant absent. Donc, à un moment donné, la mère se retrouve toute seule à devoir gérer la crise d'adolescence de son enfant. Donc, il y a une incompréhension qui s'installe de l'un et de l'autre côté. À la fois, le narrateur, il n'en a pas tout à fait confiance, mais il sait que sa mère n'est pas, en tout cas comme lui, que sa mère n'a jamais été inscrite à l'école française, qu'elle ne parle pas la langue française, qu'elle ne comprend pas vraiment c'est pourquoi il part tous les jours à l'école. Et en même temps, il sait quand même que sa mère s'inquiète. Lui, il le résume d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça s'installe un climat d'incompréhension déjà avec sa mère, mais également avec les autres membres de la famille qui s'approchent ou éloignés, qui ne comprennent pas pourquoi cette personne qui est de la même famille qu'eux n'a pas les mêmes habitudes préfère regarder à la télé des chiffres et des lettres au lieu de regarder, par exemple, une émission du pays. Donc, la question, en tout cas dans le début du roman, c'était vraiment pour un adolescent de découvrir à la fois plusieurs langues et de se retrouver dans une certaine confusion parce qu'on apprend le français à l'école, parce que les parents parlent une autre langue, parce que les voisins parlent telle autre langue. Je me suis beaucoup inspiré de mon séjour au village en 2008, lorsque j'y étais allé avec ma mère. Non, parce que je n'ai jamais été envoyé, en tout cas sous contrainte, dans mon village. Je me suis plutôt inspiré de l'histoire de personnes que je connaissais qui vivaient à Bamako, comme moi, qui avaient des parents qui étaient originaires d'un village, du même village parfois, ou parfois de deux villages différents. Et pendant chaque vacances, les parents considéraient que le temps des vacances, qui est un temps d'oiseté et en tout cas d'une occupation, était un temps où il fallait envoyer les enfants au village pour éviter qu'ils n'aillent vers des mauvaises fréquentations. Et de l'autre côté, également, pendant mon séjour au village, je vis qu'il y avait effectivement, les personnes qui vivaient là, non, parce qu'ils avaient choisi d'y être. C'était des jeunes de mon âge, ils avaient souvent été rapatriés depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, parce que les parents estimaient qu'à un moment donné, il fallait que les enfants, en tout cas, retrouvent un certain rapport paisible avec leurs origines, que ce soit par rapport à la langue des parents, que ce soit par rapport à la religion, ou en tout cas par rapport à un certain mode de vie. Pour moi, le rapport entre la poésie et le roman est assez, comment dire, complémentaire, c'est-à-dire que j'estime qu'il faut un peu de poésie dans le roman, c'est comme on mettrait, par exemple, des épices dans un plat pour élever le goût. En même temps, trop de poésie dans le roman, peut-être, ce n'est pas le but recherché, en tout cas. Mais tout ça pour dire que, en fait, l'écriture romanesque, je suis arrivé justement parce que, moi, tout d'abord, ce qui m'intéressait, c'était la question de la gymnastique linguistique, comme le dit Shimonashina, et étant donné que la langue française n'est pas la seule langue que je parle, donc il m'est arrivé que lorsque je devais retranscrire, en tout cas, des paroles que j'imaginais entre des personnages non francophones en langue française, je me retrouvais à basculer d'une langue à l'autre pendant des minutes, même, voire deux heures, jusqu'à trouver une certaine forme qui corresponde à ce que je vais dire dans toutes ces langues-là. Et à ce moment-là, je me suis dit que, enfin, ça, déjà, cet acte n'est peut-être pas poétique, mais le fait de pouvoir basculer d'une langue à l'autre et de pouvoir traduire, ou du moins interpréter les sens exacts des mots dans chaque langue vers la langue française était un moment que je trouvais assez poétique. Donc je pense qu'à la fois, je me nourris de la poésie pour écrire le roman, et l'inverse aussi est vrai. L'histoire de ce roman a commencé pendant mon passage dans le master de création littéraire de Paris VIII. Au début, il s'agissait plutôt des fragments un peu disparates qui parlaient à la fois de l'exil, de mon rapport à la langue française, également parfois de l'exode rural. Donc c'était un projet multidirectionnel qui allait dans tous les sens et qui m'échappait un tout petit peu, jusqu'au moment où, avec l'un des enseignants, on a eu une discussion au cours de laquelle il m'a posé la question de savoir, en fait, d'où venait déjà cette envie, pour moi, d'écrire en langue française, étant donné que ce n'était pas la seule langue que je parlais. Donc à ce moment-là, quelque chose de fabuleux, si je peux dire, est arrivé. C'est-à-dire qu'un squelette s'est tout de suite formé, qui était la question de la langue, et autour duquel s'est finalement greffé des questions liées à l'adolescence, la quête des origines, le désir de liberté, l'insoumission, et beaucoup d'autres questions. Sous-titrage ST' 501